Restons toujours au Soudan pour parler politique cette fois avec notamment la mission du mouvement patriotique du salut conduit par le deuxième secrétaire général adjoint du parti, Sakharia Mamat Saleh. La délégation a pris part à la troisième assemblée générale des partis politiques africains. Plus de 50 pays, 150 pays étaient présents à ce grand rendez-vous. Cette troisième assemblée générale du conseil des partis politiques africains élargie sur deux jours à Khartoum au Soudan porte sur plusieurs aspects qui sont entre autres le développement de l'Afrique, la sécurité, la jeunesse et l'épanouissement des femmes. Il a également été question au cours de cette rencontre l'élection de madame Ramatou Tidjani au poste de la présidente du conseil des partis politiques africains. Il y a eu plus de 54 partis politiques africains qui ont assisté à cette troisième assemblée générale. Des grandes décisions ont été adoptées au cours de cette assemblée générale, notamment les questions d'élection des postes au niveau des regroupements sur les régions non africaines. Nous avons eu également à élire un nouveau président du conseil pour les quatre années qui viendront. Pour cette fois-ci, c'est madame Ramatou Tidjani de la République, soeur de Nigeria, qui a été élue face à son challenger de la République de Zambie. Le secrétaire général deuxième adjoint du MPS, Zakaria Mahatou Tidjani, a souligné que sa formation politique œuvre pour la promotion de la paix et le développement du continent africain. Pour la présidente de l'organisation des femmes du parti MPS, Mariam Ahmad Djemil, l'immigration des jeunes demeure un problème crucial. C'est pourquoi elle plaide auprès des chefs d'État africains d'unir leur voix pour remédier à ce fléau. Je vous donne la teneur de ce communiqué de la coordination de la majorité présidentielle. La coordination de la majorité présidentielle s'indigne de l'agression de notre pays par les mercenaires à la solde du Qatar, qui troublent la quiétude de nos concitoyens vivant dans l'extrême nord du pays. Par ailleurs, le CMP condamne avec vigueur l'attitude de ses agresseurs et leurs complices. De même, la CMP se félicite de la victoire militaire de nos forces de défense et de sécurité. Elle soutient par ailleurs le gouvernement dans sa décision de rompre les relations diplomatiques avec le Qatar. A la signature, le coordonnateur Kwasma dit merci. L'Union des démocrates et socialistes UDS condamne également avec la dernière énergie l'acte des mercenaires à la solde de l'État du Qatar tendant à déstabiliser notre pays. L'UDS salue la décision courageuse des autorités tchadiennes de rompre ses relations diplomatiques avec Doha et soutient sans réserve le gouvernement et le président de la République des Zébis, Itno. A la signature, le président national Djibrin Issen Morsal. Et face justement à la crise économique et financière que traverse le pays, les plus hautes autorités ont pris des mesures pour assainir les fichiers des soldes. Une mesure dont la mise en oeuvre ne peut se faire sans l'audit des diplômes des fonctionnaires de la fonction publique. Alors pour en savoir plus sur cette procédure, une de nos équipes s'est rendue à l'Office national des examens et concours du supérieur Onex ce matin. Le reportage est signé. L'Office national des examens et concours du supérieur Onex. Ils sont des centaines à prendre d'assaut le dit centre. Ils, ce sont les hommes et les femmes, toutes et tous enseignants du secondaire et du supérieur. Et pour cause, tous sont soumis à un examen méticulé, celui de la vérification des diplômes des fonctionnaires des départements de l'éducation nationale et de la promotion civique et de l'enseignement supérieur. Une opération enclenchée depuis deux semaines. Nous étions vraiment surpris que parmi d'abord nous, même les enseignants du supérieur, détenteurs de faux bacs, déjà ça, et aussi à l'éducation nationale. C'est ce qui choque. Tout ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est de retirer les documents, de les confier à la sécurité. Cette décision des plus hautes autorités est appréciée à sa juste valeur par des fonctionnaires qui estiment que ce n'est que justice. C'est une meilleure mesure aussi de pouvoir authentifier le diplôme. Et là, c'est pour conduire notre pays dans des droits chemins. Mais la question qu'on se pose, est-ce que cette manière de faire doit s'arrêter seulement pour ceux qui travaillent maintenant ? Ce pays appartient à tous les Tchadiens. Avant, tout le monde s'est fait pour entrer à la fonction publique par des faux diplômes. Ce qui a fait les vraies écoles chômes aussi. Une mission qui n'est pas aussi facile, surtout que ces hommes et femmes qui traînent avec les faux diplômes sont prêts à mettre en péril la vie de leurs concitoyens. Chaque jour, nous enregistrons seulement des désagréments vis-à-vis des collègues et aussi d'autres personnes. Nous avons prêté serment à l'inter, on ne nous a pas obligés. Moi, je pense que les plus hautes autorités ont voulu que ce travail s'efface dans la transparence. Comme au retrait de leur baccalauréat il y a d'ici là quelques années, ces enseignants subissent des conditions déplorables. Ils font des heures, d'autres se bousculent pour voir leurs dossiers acceptés par la commission. Le ministère doit revoir les dispositifs de contrôle afin de minimiser les inconvénients liés au contrôle des diplômes à la fonction publique. Privilégier le contrôle par département et services serait bénéfique aux deux parties. Renforcer la sécurité de ces hommes et femmes qui font le travail le seraient davantage. Trois semaines après le lancement officiel de ces activités, le programme d'appui à la société civile PASOC fait un don de matériel informatique et bureautique à trois directions qui l'accompagnent dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents projets. Kalia Gavoudna En bénéficier de cette donation du projet d'appui à la société civile PASOC, la direction des affaires politiques et de l'état civil, le secrétariat chargé du renforcement des capacités nationales Sénarec et la direction de la coordination et du suivi des affaires humanitaires et des activités des ONG. Ce don en matériel bureautique et informatique offert par le PASOC à ces institutions consiste à appuyer ces dernières afin qu'elles mènent à bien leur mission d'appui à la société civile. Le coordonnateur national du PASOC justifie le choix de ce don. Les trois institutions bénéficiaires sont des institutions qui accompagnent le projet dans le cadre de sa mise en œuvre. Elles sont prévues par tous les instruments, à savoir la convention de financement, le DP plurianniel et c'est dans ce cadre que nous apportons un appui. La deuxième base va consister à la dotation de ces institutions par des moyens roulants, des véhicules et des motos. Le tout, ça rentre dans le cadre de renforcement des capacités qui sont une prévision dans notre débit programme. Les bénéficiaires ont adressé toute leur reconnaissance au PASOC pour cet appui et promettent utiliser ces matériels à des fins utiles. On fera bien l'usage de ça et on en a vraiment besoin. Et grâce à notre expérience, on va être toujours avec vous pour appuyer la société civile. Des matériels de haute qualité et qui serviront sans doute pour le meilleur fonctionnement de nos services et partant même du ministère. Ayant lancé officiellement ces activités il y a d'ici la trois semaines, le PASOC est une institution qui appuie financièrement et techniquement la société civile pour l'atteinte des saisions d'objectifs. Et ce, pour le renforcement de la démocratie et de la promotion de la bonne gouvernance dans notre pays. Le gouverneur de la région du Logono occidental, Mohamed Béchir D'Aoussa, a officié les travaux d'un atelier régional de consultation des acteurs régionaux de la zone méridionale du Tchad sur l'avant-projet de loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique. C'était dans le le cours de l'association tchadienne pour la non-violence de Moundou. Mohamed Oumar Moursal. Cet atelier régional vise la consultation des acteurs de cette région de la zone méridionale sur l'avant-projet des lois d'orientation agro-silvopastorale et halieutique. Cette rencontre regroupe les acteurs du développement des dés Mayokébi, de la Tanguilé, des dés Logon, du Mandoul et du Moyen-Charu. Des jours durant, les participants ont échangé sur les documents soumis à leur appréciation. Le gouverneur de la région du Logon occidental, Mohamed Bechir Sherif Dawsa, apprécie à sa juste valeur cette initiative qui va contribuer au développement du Tchad. Il exprime sa gratitude à l'endroit du gouvernement et aux partenaires pour la bonne marche de ses projets. Le secrétaire général de la région du Logon occidental, Ngana Djikila, notifie que cette loi, une fois promulguée, servira de boussole à la conception et à la mise en œuvre des politiques et stratégies dans le secteur du développement rural. L'an 1 du président de la République, on en parle encore, les militants du MPS du département d'Abtoujour se sont retrouvés à Bitkine pour l'occasion. Idriss Oumare, Idriss, on en parle. L'an 1 du mandat du président de la République, Idriss Déby Itno, est aussi célébré avec FAST dans le département d'Abtoujour à Bitkine. Militants et sympathisants de cette localité se sont tous réunis pour exprimer leur soutien indéfectible et sans faille au président fondateur du Mouvement Patriotique du Salut. Le président du comité d'organisation, Ramaran Tara, s'est réjoui de cet engouement de tous les militants qui justifient leur attachement aux idées du parti. Malgré la crise financière et économique que traverse le Tchad, la politique du MPS dans le cadre de réalisation des infrastructures sociaux, éducatives et sanitaires est visible dans le département d'Abtoujour. Ces 107 partis alliés du MPS, sous la clairvoyance de son président fondateur, prennent la paix, la justice, garantissent la liberté d'expression et assurent la sécurité à travers les forces de défense et de sécurité. Le secrétaire exécutif du conseil départemental du MPS d'Abtoujour invite les militantes et les militants à resserrer le rang pour accompagner le président de la République, Idriss Déby Itnou, afin d'accomplir ses actions entreprises au profit de la nation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !